Programme des travaux de la Ville de 2019 à 2023, version numéro 2, Mme Beaumont. Merci M. le maire. Oui, en fait, vous l'avez dit, c'est concernant le programme des travaux de la Ville pour 2019-2023, concernant la contribution du gouvernement du Québec qu'on appelle la TEC. Alors, évidemment, c'est pour, nous, on doit déposer une rédition de compte pour le 1er décembre prochain afin de recevoir les sommes qui nous sont dues par le gouvernement sur les sommes, le retour de la TEC, mais aussi la prochaine TEC qui sera déposée. Alors, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Donc, la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leur ministre, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière qui est obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la programmation de travaux version numéro 2, jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2, si jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète des prévisions de dépense des travaux admissibles. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Alors, c'est par Mme Beaumont et c'est appuyé de... Véronique. Véronique Fortin. Le deuxième point, c'est le club de motoneiges Lac-Saint-Jean concernant l'aéroport d'Allemagne, une modification du droit de passage. M. Fortin. M. le maire. Donc, considérant la demande formulée par le club de motoneiges Lac-Saint-Jean pour modifier le tracé du sentier 23 qui longe le site de l'aéroport d'Allemagne, il est donc résolu de consentir à la modification du droit de passage au club de motoneiges Lac-Saint-Jean, longeant le site de l'aéroport, plus précisément le site Coalia qui est en construction à l'heure actuelle, le tout selon les croquis joints à la présente, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppliant à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Fredette. Oui, j'ai vu le petit doigt de M. Fredette. La troisième résolution, c'est un bail concernant le pavillon des loisirs Saint-Jude avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, considérant que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean désire louer le pavillon des loisirs Saint-Jude qui est situé au 770 sur la rue Gauthier-Ouest, ici à Alma, pour en faire un centre de dépistage de la COVID-19 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021. Donc, c'est déjà actif présentement. Considérant que le bail intervenu entre le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Ville d'Alma, il est proposé donc que le conseil municipal autorise M. Simon Nicolle, qui est capitaine en sécurité civile, à signer pour et au nom de la Ville d'Alma, le bail qui est intervenu avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l'occasion du pavillon. Alors, c'est proposé par Mme Fortin. Il y a le pied de Mme Beaumont. C'est certain qu'on a besoin du dépistage parce que ça ne semble pas vouloir baisser trop trop notre affaire. Il faut que ça baisse sans faute si on veut avoir un peu de belles périodes du temps des fêtes malgré que ça soit restreint malgré tout. Alors, on est rendu à la dernière résolution. Ce sont des travaux de réparation des morts remontés mécaniques. du club de ski Mont-Villa-Saguenay, M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que l'organisme Parc d'une rive à l'autre a effectué divers travaux de réparation des remontées mécaniques au club de ski Mont-Villa-Saguenay au coût total de 10 900 $, considérant que le conseil municipal a convenu de verser une subvention à l'organisme pour défrayer le coût de ces travaux qui étaient nécessaires et urgents, donc j'autorise, je propose plutôt d'autoriser le versement d'une subvention totale de 10 900 $ à l'organisme Parc d'une rive à l'autre pour défrayer le coût des travaux de réparation effectuées sur les remontées mécaniques au club de ski et cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de? Mme Villeneuve. Mme Villeneuve. Alors, c'est terminé pour cette assemblée spéciale. C'est important que nous passions ces résolutions-là. On voit que la fin de l'année s'en vient de plus en plus rapidement. On a des choses qu'on doit aller de l'avant aussi rapidement. Alors, ça va aider passablement notre équipe sur le terrain de continuer ces démarches-là. Alors, merci beaucoup. On va revenir.